C'est un va-et-vient permanent. De 6h du matin à plus de minuit, camions, scooters, voitures et vélos de livraison se croisent dans cette rue bordelaise. Le Dark Store s'est implanté au mois de juin à 50 mètres de chez moi. Avec l'ouverture de ce Dark Store, un supermarché sans client qui ne fait que de la livraison, la vie des riverains a changé. Ils ont créé un collectif pour dénoncer le bruit permanent, mais aussi le danger de ces livraisons rapides. C'est les scooters de livraison qui remontent presque systématiquement la rue en contre-sens. C'est même aussi les voitures de livraison qui remontent de temps en temps la rue en contre-sens. Pour moi, la question, ce n'est pas si on a un accident, la question, c'est quand. Depuis des mois, ces habitants se battent pour déplacer le Dark Store dans une autre rue, mieux adaptée selon eux. Comment ils ont pu avoir l'autorisation de monter un dépôt comme ça dans une rue qui n'est pas du tout commerçante ? Ils sont au milieu des riverains. C'était une rue très calme et maintenant, il y a du bruit. Pourquoi s'être installée là ? L'entreprise Flink, géant allemand du commerce rapide, a refusé de nous répondre. Elle nous a simplement envoyé se communiquer de quelques lignes. Nous recherchons toujours des emplacements stratégiquement favorables qui prennent en compte plusieurs facteurs, notamment le rayon de livraison ou l'espace de stockage. Autrement dit, être au cœur des villes pour livrer ses habitants le plus rapidement possible, mais comme dans de nombreuses autres métropoles, les Dark Stores ne sont pas les bienvenus à Bordeaux. Depuis des mois, la mairie tente de leur faire quitter le centre-ville. Elle est sur le point d'y parvenir grâce à un arrêté ministériel qui changera le statut de ses commerces en entrepôt. Il faudra qu'il se trouve les moyens de s'installer ailleurs. Et en étant considéré comme entrepôt, c'est vrai que les choix en centre-ville seront extrêmement limités. Je pense que c'est une question de semaine, mais c'est vrai que tous les maires des grandes villes attendent avec beaucoup d'impatience cet arrêté ministériel. Dès le mois prochain, des mises en demeure devraient être envoyées aux Dark Stores, qui ont un bail commercial, pour leur demander de déménager.